Musique Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de notre journal, un petit tour à bicyclette avec José et compagnie, du rugby, un concert à l'église. Mais pour commencer, la présentation de la future cérémonie du 11 novembre par Pascal Réquénat, adjointe au maire. Bonsoir Pascal, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est venu ce projet que vous organisez le 11 novembre? Alors ce projet bien sûr s'inscrit dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et également dans la continuité de ce que nous avons commencé au mois de juin avec l'exposition sur la Première Guerre mondiale qui s'est déroulée, salle de la Rotonde, avec notamment des affiches prêtées par la bibliothèque départementale et également tous les costumes, tous les objets de l'époque qui ont été prêtés par l'association présidée par M. Valenti à Saint-Sevé et qui s'appelle Des siècles d'Histoire. Et donc vous avez souhaité que les enfants aussi participent? Oui, alors ce projet là pour le 11 novembre est un projet qu'on a mûri ces derniers mois avec notamment la volonté d'abord de pavoiser le haut du marché couvert et de la salle à laine du Toya avec les drapeaux des belligérantes du conflit de la Première Guerre mondiale. Un devoir de mémoire qu'on a voulu également prolonger avec les écoles, les écoles maternelles et primaires ainsi qu'avec le collège. Donc les directeurs M. Cassoulens, Mme Lansaman et les professeurs Mme Ferrer et M. Boué se sont impliqués sur ce projet et c'est ainsi que le 11 novembre, au cours de la cérémonie, de nombreux enfants, puisqu'il faut bien entendu que les parents les accompagnent et acceptent, mais de nombreux enfants participeront à la commémoration. Des enfants du collège liront des textes extraits de journaux de poilus, d'autres chanteront des chants de l'époque et des enfants de l'école primaire chanteront en fin de cérémonie la marseillaise. Donc la cérémonie, elle aura lieu là où on se trouve ? La cérémonie aura lieu là où on se trouve et tous participeront puisque les enfants de l'école maternelle seront invités à porter une fleur devant la tombe, ici devant le monument aux morts. Et ensuite, après, tout ce petit monde va se déplacer vers le marché couvert ? Tout ce petit monde, j'espère, se déplacera vers le marché couvert puisqu'il y a un déjeuner qui est organisé. Le sens de la commémoration, c'est la fin de la guerre, fait-on la fin de la guerre ? Donc un déjeuner qui est organisé en partenariat avec le comité des fêtes, qui nécessite de s'inscrire auprès des bars de la ville. Le déjeuner coûte 15 euros pour les adultes, avec un menu qui propose un potage, une assiette landaise, entrecôte, légumes, gratin dauphinois, salade, fromage, millefeuille, café et dessert compris. On ne va pas mourir de faim. Et le déjeuner également proposé pour 6 euros pour les enfants jusqu'à 14 ans. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur tous ces drapeaux ? Alors, tous ces drapeaux, c'est vouloir commémorer et vouloir se souvenir. Se souvenir qu'il y a 72 pays qui ont participé à ce conflit planétaire. Se souvenir qu'il y a des jeunes hommes qui sont venus des cinq continents, qui sont morts sur des champs de bataille qu'ils ne connaissaient pas avant pour le prix de notre liberté. Je crois qu'il est utile également de rappeler que cette guerre a fait des millions de morts. 10 millions, dont 1,4 million en France, avec en France 4 millions de blessés et 20 millions au total. Qu'à Agetemot, sur notre seule commune, et nous sommes devant, il y a 109 jeunes hommes qui sont morts lors de ce conflit. Donc, ce conflit a été meurtrier. Beaucoup de pays se sont investis. Et je crois qu'il est de notre devoir aujourd'hui de se souvenir, de commémorer, pour se rappeler que la folie humaine, elle peut se répéter et qu'aujourd'hui, on se doit de dire le prix de la liberté, c'est parce que d'autres se sont battus avant nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes des hommes libres. Rappelez aussi que cette guerre, on l'a appelée la « der des der », or, or, on sait que ça n'a pas été le cas. Donc, nous devons être extrêmement vigilants et qu'il est de notre responsabilité de mettre en exergue, de faire valoir ce que l'on porte fièrement au fronton de nos mairies, à savoir les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Grand succès de la fête du vélo organisée par José Compagny. Bonjour Monsieur, merci de votre présence. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos carrières respectives, en quelques mots ? Moi, j'ai couru dans les années 70, du temps de Thévenay, et Alain Bernard aussi, et j'ai fini en 78, ma carrière. Quel est votre meilleur résultat ? Résultat, résultat, je t'aime des coureurs, je suis professionnel, je filais les roues un petit peu, j'ai fait 12e Tour de France en général, 14e. Bravo, c'est quand même pas mal. Eh bien, je suis passé professionnel en 1974, jusqu'en 1980, et mon meilleur résultat, c'est une victoire d'étape autour de l'avenir. Meilleur souvenir, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Moi, j'ai une longue carrière de 19 ans chez les professionnels, gagner Paris-Nice, Paris-Roubaix, Bordeaux-Paris, Tour de Suède, étape au Dauphiné, étape à la route du Sud, la route du Sud, voilà, une 70 victoires à peu près chez les professionnels. Mais comme je dis, ma carrière, c'est une grande pyramide où j'ai mis deux magnifiques trophées qui sont les victoires de Paris-Roubaix. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir autant de monde sur une manifestation organisée par Joday comme ça aujourd'hui ? C'est impressionnant, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, surtout un dimanche matin, surtout qu'il ne fait pas très chaud, il ne fait pas très beau et malgré tout, je trouve qu'il y a beaucoup de monde et c'est encourageant aussi pour le cyclisme. Alors justement, on peut parler du cyclisme aujourd'hui ? Moi, je suis un petit peu endorossat parce que, bon, je me suis carrément retiré. Bon, là, je suis venu aujourd'hui parce que mon ami Compagnie m'a demandé de venir et puis, au revoir un peu les anciens, mais disons, ça fait 45 ans, je me suis carrément écarté du circuit, quoi. D'accord, donc on va demander à monsieur Ducoulassal. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'une révolution du sport aujourd'hui ? Il faut le dissocier à leur carrière, qui était partenaire des équipes, que des marques de cycle. À partir de 88, c'est d'autres sociétés qui sont arrivées, de l'assurance, des vêtements, des meubles, tout ça, et eux, ils ont investi dans le sport pour faire de la communication. Aujourd'hui, le vélo, comme tous les sports, c'est beaucoup de communication en mélangeant avec le sport. Et le cyclisme, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est qu'on sait une équipe combien va ramener de minutes de télé, une organisation du tour, elle sait, monsieur Prudhomme, il sait quelle est la meilleure étape d'audience. Et je vous donne un exemple. La plus mauvaise étape de plaine, où on voit une échappée qui prend tout de suite 7-8 minutes et s'arrive au sprint, c'est l'équivalent de la finale de Roland-Garros au niveau de l'audience. Tout est mesuré. J'ai été journaliste et consultant de Radio France. À l'arrivée du Tour de France, on nous disait « telle radio a fait plus d'audience que vous » et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le sport, c'est comme la société, on mesure tout et on veut savoir s'il y a un bon rendement de communication. Les coureurs d'aujourd'hui se font plaisir quand même ou pas ? Bien sûr qu'ils font plaisir. J'espère qu'ils se font plaisir. Si vous voulez, les coureurs aujourd'hui se font plaisir. Ils courent avec leur temps, comme nous on a coureur le temps. Moi, je peux en parler du vélo aujourd'hui parce que j'ai connu leur époque, puisque je suis arrivé en 77 et il y a Alain Bernard qui a quitté en 80. C'était un marque-ci. Et j'ai fini en 95. Donc j'ai connu cette histoire de communication. Et c'est vrai que les coureurs se font plaisir aujourd'hui. A la seule différence de leur génération et de celle qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de course de préparation. On doit faire toutes les courses pour gagner, que ce soit le Grand Prix de la Marseillaise comme le Tour de France. Et c'est ça qui est difficile. Et il faut aussi dire que le cyclisme d'aujourd'hui s'est mondialisé. A leur époque, c'était l'Europe. Aujourd'hui, on va en Australie, on va au Japon, on va aux Etats-Unis. Voilà, ça s'est mondialisé. Donc il y a certaines courses qu'ils connaissaient très bien, qui ont disparu du calendrier, pour pouvoir donner la place à ces pays-là qui sont venus dans le cyclisme international. Je vous ai été content de cette journée ? Comment ne pas être content de cette journée, puisque la présence de champions témoignent. Pour moi, c'est une fierté d'accueillir, premièrement, mes amis avec qui j'ai couru, et l'autre génération qui est Casala, Darigada, Gibanel. Mais je suis fier que mes copains ont répondu présent. Vendredi soir, les voûtes de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Hachetemont ont fait résonner les voix puissantes des 23 choristes du Chœur d'Homme pyrénéen Bayacondios. Une centaine de personnes est venue vibrer avec eux. Sainte-Marie-Madeleine de Hachetemont de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Hachetemont de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Hachetemont Sainte-Marie-Madeleine de Hachetemont –ítulo 6,6itation-Marie-Madeleine de Hachetemont de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Hachetemont de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Hachetemont Sous-titrage MFP. ... 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